... Elisabetta, vous êtes paysagiste, architecte et historienne de la culture du paysage. Vous allez nous apporter une approche un peu plus historique sur ces espaces de parcs, aussi de jardins et de leur évolution. Quel rapport ils entretiennent ou ils ont entretenu avec l'espace de la ville ? En effet, la réponse, c'est justement dans la présentation de quelques images que j'ai préparées. Je me suis demandé, mais on parle d'identité, on parle d'identité de Paris, et notamment de l'identité du paysage parisien. Et je me suis dit, bon, identité, paysage, on traitera certainement de la question justement de la végétalisation, de l'émergence, de devoir faire face aux crises climatiques et donc du plan pour une grande végétalisation de Paris. Et donc, d'un coup, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de se poser et de soulever quelques questions concernant l'identité du paysage, vu comme, en effet, le rapport entre ce qu'est l'espace nature et l'espace ville. Et ceci, donc, dans une perspective qui ne veut surtout pas être historique et surtout pas non plus chronologique, mais juste pour un ensemble, si vous voulez, d'éléments qui vont permettre peut-être de, à la fois, se rappeler qu'il y a eu des choses et surtout s'interroger de qu'est-ce que ces différentes situations historiques peuvent aujourd'hui nous aider pour poser de nouvelles questions. Parce qu'en effet, l'histoire, dans mon acception générale, elle nous sert essentiellement pour justement poser les bases pour définir les perspectives futures. Donc, c'est dans cette dimension que j'ai fait cette présentation. Et je commence justement par cette phrase de Robert Harrison qui dit « L'homme habite non pas la nature, mais son rapport à la nature ». Et ça, c'est un peu le là, à savoir que quoi qu'on ait fait dans Paris et que ce qu'on fera dans Paris, en termes de projet, paysage à travers le végétal, donc que j'intègre toutes les formes diverses, eh bien, ce qu'on fera et ce qui a été fait était toujours, elle sera toujours, en effet, ce qui n'est qu'une autre représentation de la nature. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, pour le futur de Paris, c'est important de se poser ces questions. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait, mais qu'est-ce que surtout on veut et qu'est-ce qu'on représente en tant que nature ? Est-ce que c'est important et surtout nécessaire ? Et qu'est-ce qu'il y aura comme poids pour les générations futures ? Donc, c'est un peu la question. Du reste, je me suis toujours posée quand j'ai découvert cette image du jardinier, parce qu'il est en train d'arroser. Il arrose un arbre qui est en effet un béton, qui a été créé par Marley Stevens pour l'exposition universelle de 1925. C'est une interrogation forte, parce que d'un coup, il y a un arbre, oui, mais il n'est pas vivant, non, il est un ciment, oui, mais il représente quoi ? Nature, sa transformation, ou que ce qu'on peut imaginer s'il y a une autre nature ? Toute une série de questions de ce genre. C'est un peu autour de cela que je vais tout d'abord proposer ce qui est un peu un tour vraiment très, très rapide de ce qu'ont été, à mon avis, les étapes principales dans cette évolution, ou en tout cas, différentes transformations de Paris et de sa nature en termes de projets jardins et paysages. La première étape, moi, j'ai la marque autour de la moitié du XVIIe siècle, y compris parce qu'on a une superbe carte qui nous permet de dire que Paris, bien qu'elle n'est pas très étendue, a une bonne partie de jardins qui sont bien évidemment privés. Il y a pas mal de terres qui sont cultivées, et il y a aussi quelques débuts de promenades qui sont pour le moment en particulier des promenades plutôt réservées à l'élite parisienne, mais qui me paraissent intéressantes de rappeler parce que c'est un peu le premier pas vers ce que sera, en effet, une des grandes stratégies en fin de compte de végétalisation ou de plantation de la ville de Paris, c'est-à-dire à travers les alignements, dont on connaît encore aujourd'hui l'importance. Là, j'évoque l'arsenal, c'est intéressant parce qu'on est vraiment sur ce qui était le premier alignement parisien, et puis le cours de la reine qu'aujourd'hui on ne perçoit plus. Et à côté, vous avez une image de ce qu'ont été, en effet, les plantations sur les anciens boulevards, sur les anciennes fortifications de Paris. Ce qui est intéressant, et j'ai introduit cette image, qu'on reverra ailleurs, c'est qu'il y a un effet de, oui, Paris, c'est cette nature plantée, je dirais, mais aussi, attention, cette rivière qui est vraiment très, très, très importante dans le paysage à toute époque de Paris, et qui, justement, pratiquement quelques années après le plan qu'on a vu tout à l'heure, on a aussi un dessin qui nous montre une partie de la rivière qui n'est pas encore celle fortement, je dirais, industrialisée. On ne tue pas, il n'est pas encore cette artère infrastructure au centre de la ville et qui conserve ces berges et donc qu'on peut imaginer être, ou qu'on pourrait éventuellement appeler une scène avec ses rives plutôt encore naturelles. L'autre étape importante, c'est, dans cette vue générale, c'est bien évidemment la phase d'Alphon et du plan Haussmann et Napoléon III, dont on a ici, en gros, la synthèse de toute cette grande opération de, à la fois, raréfection de la ville, destruction, ou reconstruction, et par là aussi, de création, donc, de ce qui est la base de notre patrimoine, aujourd'hui, des parcs et jardins, puisqu'il y a plus de 100 hectares qui ont été réalisés en parcs et jardins en pratiquement 20 ans, donc c'est quelque chose de très, très, très important, plus l'annexion du bois Vincennes et du bois de Boulogne. Cette carte, surtout, est importante parce qu'elle donne à voir ce qu'est un système, ou plutôt, si vous préférez, une stratégie qui, justement, a été tout à fait rélevée dans le cadre de l'atlas du paysage, c'est-à-dire une stratégie qui est faite par points, c'est-à-dire un jardin, une square, un parc, un bois, et, bien sûr, le début de certaines connexions par le biais de la plantation des nouveaux boulevards, mais, en tout cas, une structure qui est pensée pour réactiver, peut-être, certains quartiers, c'est-à-dire révaloriser certains quartiers, et la révalorisation, elle passe d'abord par la révalorisation foncière, notamment, puisqu'on construit, et on construit bien autour des jardins, et aussi une stratégie de dévalorisation des quartiers, et, selon la vocation des parcs et des jardins publics, et notamment pour la création du parc de Bouchement, c'est l'unique en effet parc qui est vraiment pensé dans un quartier populaire, même très, très, très pauvre. Pour le reste, la stratégie du verre hausmanienne, c'est en effet une stratégie pour, encore une fois, l'élite, en quelque sorte, de Paris, comme vous, surtout, si vous avez le temps, vous regardez où se trouvent ces nouveaux jardins. Et c'est important, je pense, de se rappeler de cette stratégie pour les propositions qui sont venues à la suite, et celles qui pourront être faites au futur. Et donc, encore une fois, voilà, je reviens quand même à la Seine, parce que, surtout, il ne faut pas l'oublier, dans le paysage parisien, où, voilà, au cours de ce grand programme de transformation de Paris, et attention, transformation, non seulement physique, mais évidemment, politique, sociale et économique de la ville, la Seine vient à trouver ce qui sont pratiquement les limites actuelles avec ces murs d'Esséquie. Dans ces phases, une phase qui est essentielle pour dire oui, on est en 1924, on ne fait rien à Paris, on s'occupe d'autour, de tout ce qu'il y a autour, qui est évidemment très, très important dans la vision de l'extension de la ville, et, dans ces cartes, on connaît bien un des projets qui était très, très important et qu'on voit aussi dans d'autres villes européennes, c'est-à-dire la création d'une ceinture plantée tout autour, là où, aujourd'hui, justement, on trouve à peu près ce qu'est le périphérique, une stratégie d'eau qui n'a pas été réalisée, mais, voilà, quelque chose qui est en cours, là aussi, et qui peut être, par le biais de ce rappel, en quelque sorte, historique, intéressant, c'est-à-dire, bon, on y arrive, 1913, pardonnez-moi, 2023. Mais on y arrive. Donc, rapidement, la carte que vous connaissez peut-être déjà, une situation de 2008, où, bien évidemment, les stratégies suivantes ont été, à mon avis, plutôt celles de continuer dans la création des parcs et des jardins du point de vue plutôt ponctuel, point par point. La quantité, en termes d'hectares, augmente sensiblement, mais, en fin de compte, dans le temps, en s'appuyant toujours sur la structure osmanienne, et à cette structure, très, très, très importante, par contre, je pense que la ville de Paris a énormément gagné dans la logique de la plantation de différentes voies, boulevard et différents autres systèmes de déplacement de routes, de chemins. Et cette trame, peut-être, à mon avis, c'est, en effet, la stratégie d'avoir pu créer une continuité, en effet, entre les jardins, les squares, les parcs. Bon, ça, on le sait. Et je pense que, voilà, c'est quelque chose qui perdure et qui, même, il est renforcé. Mais ce que m'importe le plus dans cette présentation, c'est de revenir sur la question de l'identité. On a vu comment sont faites les choses, on les connaît très bien, ce sont des stratégies, on peut les remettre en doute, c'est pas un problème. La question, là, c'est, par contre, à mon avis, de s'interroger sur, en effet, ce qui a été créé, ce qui a été fait dans Paris, qui laisse son identité, dans le sens que, quand on fait un jardin, selon les différentes époques, on a une vision de cette nature, et donc, le jardin, il est là pour la représenter. Donc, là, je vous présente quelques images de grands, encore une fois, et exemples que je pense importantes dans la ville de Paris, et je leur donne des noms. alors, c'est qu'à mon avis, une des premières interventions qui va bien au-delà du jardin, c'est celui-là de la transformation de la nôtre de Thuerie, et ce paysage, je l'appellerais le paysage comme horizon géographique. Ce qui était peut-être possible à cette époque, mais c'est, à mon avis, une notion, une idée très forte, y compris politique, à l'époque, qu'il faut interroger aujourd'hui. J'insiste, comme une possibilité, comme une possibilité à en devenir. Le deuxième paysage que je nomme, c'est celui qui a né à la suite, justement, de la transformation de la colline de Chaillot par la création de l'avenue de Thuerie, de l'avenue de Champs-Élysées. C'est donc l'événement de ce qu'est aujourd'hui sont les jardins des Champs-Élysées, mais qui est, en réalité, entre la fin du XVIIe siècle jusqu'à la transformation faite par Osman, cet espace qui est quand même très important, je crois qu'on est sur 40 hectares, si je ne me trompe pas, eh bien, c'est un bois. Et c'est un bois parce que c'est planté complètement avec quelques places, il n'est pas du tout fermé, ce qui est très important. Et ces bois, dont on a certains éléments qui nous rappellent un peu la vie, parce que c'est un bois habité, très, très, très important aussi, je l'appellerais donc le paysage comme une entité paysagère spécifique. Voilà. Le bois est en soi une entité paysagère spécifique et voilà, là aussi, interrogation pour trouver éventuellement des pistes pour les définitions peut-être aussi de l'Atlas, mais surtout des pistes pour ce qui pourra être la réflexion sur la ville et celle de Paris et sur la végétalisation. Autre point assez important, c'est l'invention de la rue comme jardin qu'on a pour la première fois, je crois, dans les villes réalisées ici à Paris avec notamment la création de la venue qui est bien sûr un élément important de connexion mais qui est surtout pensée comme une infrastructure vu la grandeur mais pas simplement plantée, elle est vraiment jardinée. Donc ça, c'est une typologie assez intéressante qu'on voit et on a vu aussi être reproposée dans beaucoup d'autres villes et pas simplement en Europe. Et donc, quelques images juste pour montrer qu'il y a quand même des très belles images de ces créations aussi à l'époque osmanienne, les premières photos. Et puis, dans cette époque toujours osmanienne, ce qui est le parc de Bouchement qui est et qui présente par rapport aussi aux autres situations que je vous ai illustrées, peut-être cet exemple où la dimension vraiment de l'imaginaire est vraiment très très forte et quand je dis imaginaire, c'est vraiment la volonté dans ce espace de vouloir proposer une idée de nature et une idée de paysage. Eh bien, le parc de Bouchement, moi, aujourd'hui, je l'appellerai le paysage de tous les territoires puisque, comme vous savez bien, le parc de Bouchement intègre dans ses 30 hectares différents paysages qui évoquent des lieux existants ailleurs et en plus, tous ces lieux existants ailleurs refaits dans le parc et sont vraiment construits avec les mêmes techniques où, à l'époque, on transformait le territoire français. et puis, j'arrive à une autre définition qui est, en effet, le paysage comme un tapis. on pourrait appeler ça ce qui relève essentiellement de toutes ces créations qui relèvent davantage de structures très décoratives et la décoration peut être un problème parfois puisqu'elles ne portent pas véritablement d'imaginaire en elles-mêmes. Donc, c'est important de retenir, à mon avis, ces noms et qu'est-ce que ça importe, ces noms de paysages et enfin, pour arriver plutôt à des créations qui sont importantes dans la stratégie, bien évidemment, des paysages de Paris, eh bien, ce qui est une des créations que tout le monde connaît, donc, du parc de Citroën qui, personnellement, on pourrait utiliser comme exemple de beaucoup d'autres créations et à laquelle j'ai le nom tout simplement d'un paysage d'un système fonctionnel. Si, j'insiste, un exemple parmi beaucoup d'autres de l'époque entre 1990 et 2000 et 2010, je dirais, on est arrivé là. Ces interrogations par le biais justement de cette... Je cherchais et d'identifier un peu ce qui est l'imaginaire qui a été volu, qui a été exprimé dans les différents exemples qu'on a eus dans l'histoire sur Paris. je viens le perturber un petit peu ma présentation, je vais la perturber un petit peu avec deux images de ce qu'on a tendance aujourd'hui à réaliser et là, j'ai eu du mal à trouver le nom pour ce type de paysage et qui en effet on appelle volgairement les forêts urbaines qui moi personnellement j'appelle le paysage du remplissage. Je suis un peu dure mais c'est important parce que ce qu'on vit aujourd'hui et ce qui a été toujours proposé c'est d'abord des espaces qui sont destinés dans la ville et dans la ville de Paris en particulier sont destinés à qui habite la ville. Peut-être pas au XVIIe siècle mais après on parle essentiellement d'espaces qui sont publics, qui sont destinés aux habitants et donc créés pour les pratiques des habitants. Et donc ces paysages que j'insiste j'appelle le remplissage mais posent quelques problèmes quelques questions et notamment la question sur est-ce que dans le futur ces types de paysages pourront véritablement ou pourront être considérés comme véritablement une identité paysagère de imaginons Paris si on faisait des forêts urbaines de ce type. Mais la même question je l'intègre aussi dans le paysage remplissage désolé mais c'est aussi ce que on a et on risque d'abord comme dérive qu'on a dissocié ce qu'est le patrimoine historique parc et jardin dans une ville sans l'intégrer à toute une réflexion qui est importante et qui s'impose aujourd'hui à nous et qui est justement celle qui est liée à la fois à des facteurs climatiques mais aussi à des facteurs sociaux aussi à des facteurs économiques qui dans mon sens dans une opération de ce type de restauration plutôt de restitution ne peut pas venir à soutenir ce qu'est une identité véritablement paysagère de Paris donc je m'arrête sur cette image des jardins des tueries que vous n'avez pas encore peut-être vues ont été récemment restituées par restituées à la ville merci merci beaucoup Elisabeth à Sergini merci